Non. Frédérique Massat. Oui, merci, monsieur le président. Bien sûr, je vais vous parler du tourisme en montagne. Cela ne vous soquera pas. Et pour juste rappeler, par rapport aux chiffres que j'ai, moi, en tant que responsable des élus de la montagne, concernant la fréquentation, sur les chiffres que nous avons du bilan de la saison à ce jour, est supérieur à la moyenne des quatre dernières saisons, soit plus 3%. Avec disparité, bien sûr, selon les massifs, et qui est due la plupart du temps à cause de l'enneigement. Notamment, le massif vosgien fait apparaître au moins de 3%. Mais, en revanche, d'autres massifs, comme les Alpes, et notamment les Alpes-Maritimes, c'est plus 16%. Les Pyrénées, c'est plus 10%. Et le massif central, plus 9%. Alors qu'il est vrai qu'à ce titre, je crois que nous nous réjouissons collectivement d'avoir eu cette belle saison, qui n'est pas terminée encore. Une des questions par rapport, moi, je m'en tiendrai au territoire à l'Hexagone, et notamment l'appréciation que vous avez portée, dire qu'il faut mieux vendre la France aux Français. Je le crois effectivement aussi. Et donc, dans ce domaine-là, nous sommes en train de travailler sur un éventuel zonage des grandes vacances scolaires. Qu'est-ce que vous en passez, respectivement ? Est-ce que ça peut avoir un impact ? Et dans quel cadre ? Et une question également sur la formation, ce sera ma dernière, concernant la formation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'attentes, et les assistes du tourisme ont essayé de brosser des pistes concernant la formation des professionnels. En la matière, vous, quels seraient les outils qui seraient indispensables pour des formations, notamment bicalifiantes, pour les saisonniers ? Merci. Très bien.